Mon nom est Jean-François Pacoude, je suis le directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, j'ai fait trois rencontres au total, deux avec des sénateurs et une rencontre avec un député. Oui, je dirais que oui, de façon générale, il y avait une bonne écoute. Les journées comme celle-ci, Journée des heures sur la colline, bien évidemment, on arrive avec des messages déjà. On a des messages que l'on veut passer, que l'on veut émettre, mais à mon avis, c'est un échange aussi. Donc, on a des messages, mais on veut aussi écouter ce que les personnes avec lesquelles on a des rencontres, les sénateurs ou les députés, qu'est-ce qu'eux aussi cherchent en besoin, parce que pour moi, c'est un échange mutuel. Donc, on leur apporte des informations, mais ils nous en donnent aussi, ou ils nous demandent des informations pour pouvoir les aider dans leur travail, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même aussi des défis pour eux, certains moments, d'amener certaines discussions, d'amener certains sujets. Donc, c'est de pouvoir s'outiller mutuellement. Donc, je crois que ça a réussi aujourd'hui. Tout à fait. C'était d'ailleurs dans les arguments ou les argumentaires de la journée, c'était de dire que le secteur des arts et de culture est au cœur du développement. C'est un pilier. Et de mon côté, comme je le mentionnais, je travaille pour l'organisme en commune planique, donc au niveau de la francophonie en milieu minoritaire. Pour nous, ça va de soi. Les arts et de culture font vraiment partie du développement de l'identité dans nos communautés. Donc, les gens se retrouvent, se rassemblent autour des événements artistiques et culturels. Donc, s'il n'y a pas d'appui, s'il n'y a pas d'investissement, bien évidemment, ça ne pourra pas nécessairement se développer. Donc, pour nous, c'est un vecteur et qui englobe beaucoup plus large aussi. Donc, on va rechercher l'immigration, il y a l'aspect économique. Donc, c'est vraiment un secteur qui a des tentacules à tous les niveaux dans le développement de nos communautés.